Allo, c'est moi Liliane de Fêtes écologiques. Je suis une décoratrice de fêtes et je vous aide à devenir aussi des décoratrices de fêtes et faire de ça une source de revenus. Et tout ça de façon éco-responsable. Aujourd'hui on ouvre une deuxième saison du Tuto Déco Écolo. Vous avez demandé, alors voici. On commence tous les jeudis une nouvelle saison, la saison 2 du Tuto Déco Écolo. C'est quoi le Tuto Déco Écolo? C'est des vidéos où je vais vous montrer comment faire de vos propres mains des objets décoratifs. Ces objets décoratifs, vous allez pouvoir les utiliser pour décorer des fêtes d'anniversaire d'enfants, d'adultes, de baby shower, de batime. Parfois même, vous pouvez utiliser les techniques pour préparer des pièces décoratives pour des mariages, pourquoi pas. Et mon objectif ici, c'est de vous montrer comment préparer des pièces que vous allez réutiliser. Des pièces qui sont versatiles aussi. Ça veut dire que vous allez pouvoir l'utiliser dans différentes thématiques et que vous allez pouvoir louer plusieurs fois à vos clients. Donc mon objectif, ce n'est pas de vous montrer comment faire une petite décoration que vous allez utiliser pour la fête de votre enfant et c'est fini là. Non, non, non. Mon objectif ici, c'est d'aider les décoratrices de fête et les aspirantes décoratrices de fête. Parce que c'est ça que je vous montre sur les pages des réseaux sociaux de fête écologique. Alors je veux vous montrer comment préparer des pièces qui vont vous aider à être originales, qui vont vous aider à épater vos clients. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait ces pièces décoratives comme les chats qu'elle a, les champignons qu'elle a. On va le faire les champignons ensemble et vous allez voir, ce sont des matériaux super simples à trouver. C'est facile à faire, c'est vraiment pas long, c'est vite. Ce sont des pièces que vous allez pouvoir louer à vos clients. Alors je vous propose toujours de faire des pièces qui sont utilisables dans différents thèmes. Comme par exemple, les champignons, vous pouvez l'utiliser dans tous les thèmes qui ont des forêts. Ça peut être un thème renard, ça peut être un thème jardin et papillon, ça peut être un thème chaplon rouge. Donc il va pouvoir être utilisé dans différents thèmes. Et c'est ça qui va vous aider à avoir une entreprise de décoration de fête rentable. Parce que vous n'allez pas avoir toute une décoration qui sert seulement à une thématique, mais des pièces qui sont versatiles. Et vous allez pouvoir réutiliser dans différents thèmes. J'ai aussi le chat qui est ici. Alors lui, il a été préparé pour une thématique chat dans les palettes de couleurs rose et bleu, mais il peut être utilisé par exemple dans une thématique animaux de compagnie. On va voir aussi des chiens, des poissons, d'autres chats. Il peut être aussi utilisé pour, vous pouvez louer pour décorer des vitrines dans des magasins de produits pour les animaux. Vous voyez, il y a beaucoup de possibilités dans les marchés des décorations thématiques. Ce n'est pas nécessairement des fêtes, mais des décorations thématiques. Alors voilà, vous pouvez proposer par exemple dans un magasin pour animaux de louer vos décorations comme les chats qu'elle a pour décorer une vitrine ou un événement spécial. Alors voici, on va commencer. Vous allez voir que cette vidéo a été déregistré en deux jours, donc j'ai changé d'évitement. Mais l'objectif, c'est de vous montrer les pas à pas de comment j'ai fait ces champignons. Et l'important aussi, c'est que la façon qu'il a été fait, c'est exactement la même façon que les chats ont été faits. Et c'est la même façon que vous pouvez faire n'importe quelle pièce. Vous pouvez faire des fleurs, vous pouvez faire d'autres personnages, d'autres animaux. Donc je vous montre la technique en faisant les champignons, mais laissez aller votre créativité. Alors voici, on va passer aux matériaux qu'on va utiliser. Mais je vais vous montrer maintenant les matériaux qu'on va avoir besoin. Alors, vous pouvez faire avec différents matériaux. Ok, j'ai séparé quelques exemples ici. Ici, j'ai du plastique ondulé, qu'on appelle. Je vais faire une image de plus proche. C'est deux couches de plastique avec une autre couche de plastique ondulé à l'intérieur. Ça, les gens utilisent beaucoup pour faire des affiches. Au Québec, on appelle ça les coroplastes. Ça ici, je ne vous conseille pas d'acheter, mais de réutiliser. Donc moi ici, c'était des affiches électorales. Vous avez peut-être déjà vu dans les décorations que j'ai préparé des panneaux, que j'ai utilisé le même matériel pour les faire. Parce qu'il y a eu des élections ici dans la ville. Il y en avait plein d'affiches partout. À la fin des élections, j'ai ramassé des affiches et j'ai gardé pour préparer des décorations. Donc, vous pouvez trouver des affiches, des publicitaires que vous pouvez récupérer pour transformer en décoration. Donc ça, c'est l'option qui va vous coûter vraiment pas cher si vous voulez trouver ces matériels pour les faire. Il est très résistant et vous pouvez faire des décorations avec. Donc ça, c'est une idée. Une autre idée, c'est les cartons basiques. Donc, si vous avez des boîtes, un carton chez vous, vous allez pouvoir utiliser la même technique que je vais faire aujourd'hui. Et le troisième, c'est les cartons mousse. Les cartons mousse, vous pouvez acheter dans les magasins d'artisanat. C'est super facile à trouver. Les magasins des bricolages pour enfants et des matériels scolaires, des choses comme ça. Donc, vous allez trouver facilement. Alors, quelle est la différence entre les trois? Moi, au niveau de la résistance, les plastiques ondulés, elles, sont les plus résistantes. Par contre, autant les plastiques ondulés que les cartons, on voit les petites marques d'ondulation ici. Et ça, dépendamment de comment on fait notre finition, ça peut apparaître et ça va être moins beau. Donc, pour cette raison, moi, je vais utiliser les cartons mousse. Et les cartons mousse, vu qu'ils sont lisses, ça va donner une plus belle finition pour la pièce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, moi, j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui les cartons mousse. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser du carton ou du plastique ondulé. Et vous allez juste vérifier pour ne pas que ça fasse trop de marques d'ondulation. Vous pouvez peut-être coller du papier ordinaire, du papier blanc avant pour essayer de diminuer les marques de ces ondulations. Mais ça peut fonctionner aussi. Vous pouvez faire un petit test avant de faire une grande pièce. Mais si vous voulez aller directement avec quelque chose qui va bien fonctionner sans problème, je vous propose les cartons mousse. D'accord? Ensuite, matériel de base. Colle chaude. On va avoir besoin. Ciseaux, couteau, crayon, planche de découpe. Ici, j'ai du papier blanc cartonné. Donc, si vous utilisez les cartons, comme je disais, vous pouvez venir coller une feuille de carton, de papier blanc cartonné avant pour enlever l'ondulation du carton ou du plastique ondulé. Donc, du papier blanc cartonné. Et ici, j'ai utilisé des feuilles de vinyle autocollant permanent. Ça, vous trouvez facilement dans les magasins des machines de découpe. Donc, si vous avez une cricotte, une silhouette, vous trouvez aussi sur Internet. Donc, c'est du vinyle autocollant. Ce n'est pas thermocollant. Ça, c'est d'autres choses. C'est vraiment juste du vinyle permanent. Et j'ai choisi les couleurs, ici, pour notre champignon. Alors, j'ai une feuille rouge, deux feuilles gris pâle, mais je pense que je ne vais même pas utiliser tout ça. Mais j'ai du rouge, du gris pâle, du beige, du brun, du blanc et une couleur un peu paille. Alors, je ne sais pas exactement combien de papier je vais utiliser. On va regarder à mesure que je vais découper. Je vais pouvoir vous le dire parce qu'on va faire ensemble. Et ça, comme je disais, vous pouvez le trouver aussi sur Internet. Sur Amazon, on trouve facilement les vinyles permanents. Maintenant, je vais passer à la machine de découpe. Par contre, je vais laisser très, très clair que la machine de découpe n'est pas une obligation. Ce n'est pas nécessaire de l'avoir pour faire les pièces que je vais vous montrer. Ça se fait très, très bien avec des ciseaux, tout simplement. Donc, n'arrêtez-vous pas parce que vous n'avez pas une machine de découpe. Faites-les à la main, faites-les aux ciseaux. Ça va bien. Ce n'est pas nécessaire d'avoir la machine de découpe. La machine de découpe, elle ne fait qu'à faire plus vite le travail parce qu'elle découpe pour nous. Et aussi, la finition, parfois, c'est plus beau parce qu'elle va faire, par exemple, des ronds parfaits. Mais si vous prenez le temps et des bons ciseaux, vous pouvez faire un excellent travail sans la machine. D'accord? Donc, n'arrêtez-vous pas pour ça. Allez-y, vous êtes capables de faire de très belles pièces décoratives. Donc, on va passer dans les logiciels pour envoyer tout ça à faire découper dans la machine. Alors, voici, on est dans le design space et on veut découper notre champignon. Mais il faut qu'il rentre dans nos feuilles de 30 par 30 cm. Les feuilles de vinyle qui mesurent 30 par 30 cm, ça veut dire 12 par 12 pouces. Donc, ce que je vais faire, je vais faire une feuille ici de la même grandeur que ma feuille que je veux découper. Et je vais mettre mon champignon les plus grands possibles. Alors ici, c'est la grandeur de ma feuille de vinyle, 12 par 12 pouces. Je vais sceller mon champignon au complet. Je vais les grouper pour pouvoir les diminuer. Toujours les petits cadenas fermés. Et là, je vais venir les mettre ici parce que la plus grande partie, c'est la partie rouge. Alors, si je viens mettre dans ma feuille comme ça, je vais me grandir ici. Donc là, ma partie rouge, elle est là. Si je fais dégrouper... Non, pas dupliquer. Je veux dégrouper. Alors, si je fais dégrouper, on va pouvoir séparer les morceaux. Et vous allez voir la partie la plus grande. C'est celle, la rouge et l'autre canne arrière. Donc, c'est l'autre canne arrière. La plus grande, c'est celle-là. Si je la laisse comme ça dans ma feuille, c'est environ les 12 pouces délarges que je vais pouvoir couper. Par contre, si on regarde ici, on pourrait la couper en diagonale et on pourrait faire quelque chose d'encore plus grand. Donc, je vais ajouter un 45 degrés ici. Regardez, on va pouvoir agrandir ça. Et là, ne faites pas l'erreur de sélectionner juste cette partie-là et l'agrandir. Il faut agrandir le champignon au complet. Donc, on va venir sélectionner toutes les parties du champignon parce que si on agrandit juste celle-là, il ne sera plus à la bonne taille. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais juste les mettre à peu près à la place où on va les décoller après. Alors, voici, là, ici, vous voyez, on va pouvoir agrandir encore plus parce que si mon carré, si je le découpais dans ce sens, je vais les grouper ici encore. Donc, si je le découpais dans ce sens, je n'allais pas avoir les plus grands que je peux. Donc là, si je les découpe en diagonale, je vais pouvoir agrandir. Donc là, je vais l'agrandir groupée, bien sûr, pour que toutes les pièces soient à la bonne taille. Donc là, regardez, je peux avoir un champignon encore plus grand parce que là, je vais utiliser vraiment le maximum que je peux dans ma feuille de vinyle. Donc, moins de gaspillage aussi. Voilà. Donc, ça va être la grandeur maximale de mon champignon. Alors ici, on va voir la synchronisation de couleurs. Donc, on va avoir besoin d'une feuille rouge, une feuille grise, pâle, une autre feuille blanche, une blanche. J'ai mis les blancs ici. On va voir, ici, j'ai mis, ça va être les saumons et les beiges et les blancs pour les petits ronds. Voilà. Les petits ronds, on peut les souder si on veut, mais si on ne va pas souder, on va pouvoir les coller comme on veut après. Donc, voilà. Je vais les envoyer comme ça pour la machine de découpe et on revient à la table tantôt pour les préparer les champignons. Voilà, finalement, j'ai changé quelques couleurs et j'ai utilisé une feuille rouge, un petit peu de blanc. Donc, si vous n'avez pas besoin d'une feuille complète, si vous avez des rétailles pour les blancs et pour les bruns, des rétailles, c'est assez. Une feuille beige, qui aussi, c'est la moitié de la feuille que j'ai eu besoin, et deux feuilles gris pâle. Alors, voilà, ça fait six feuilles de vinyle. Si vous achetez des paquets de couleurs assorties, vous allez peut-être tout avoir ensemble. Sinon, vous pouvez acheter à l'unité. Ici, au Québec, ça se vend à environ 2 $, trois feuilles pour 5 $, quelque chose comme ça. Donc, je vous dirais 10 $ de vinyle ici. Mais si on achète en grosse quantité en paquets de plusieurs couleurs ensemble ou même en rouleau, ça vient beaucoup moins cher. Alors, on va commencer par coller les parties sur notre carton mousse. Alors, je vais commencer par la partie la plus grande qui était les fonds. Je vais vous montrer dans les dessins, les dessins à morceaux. Je vais mettre ici les dessins à morceaux pour que vous puissiez comprendre quelle partie je suis en train de faire. Alors, ça, c'est la grande partie du champignon. Là, je suis allée chercher mon outil pour la cricote, mais vous pouvez utiliser une règle aussi à la place. Ça fait la même chose. Donc, je vais placer où je le veux. Je sais que les pieds de mon champignon, je veux qu'ils soient sur une base droite. Et une chose qui serait intéressante aussi, c'est de faire un petit gazon en bas. Donc, on va laisser une petite base en bas. Ça va être quelque chose comme ça. Et cette partie, c'est très difficile à voir les lignes ici, mais quand on regarde de près, on le voit bien. Donc, je vais mettre les pieds de champignon ici. Et je pense que si je les mets comme ça, je vais économiser dans mon carton mousse. Donc, ça va être quelque chose comme ça que je vais coller. Alors, je sais que je peux coller la première partie, c'est celle-ci du haut. Donc, ce que je viens faire, je viens chercher mon vinyle. je vais plier ici pour pouvoir les placer exactement où je veux. Juste pour être sûr, je vais voir si mon pied va être bien placé ici. Je peux descendre un peu. Voilà. Donc, je vais venir coller une première partie. Je viens passer soit une règle, soit mon outil qui vient avec la cricotte, cet outil-là. Si vous avez une silhouette, vous devrez voir quelque chose de semblable. Et là, on va venir coller notre vinyle. Je vais approcher la caméra, ça va aller mieux. Faites très attention pour ne pas faire des bulles. Je vais aller avec la règle. Voilà. On vient enlever toutes les bulles. Alors, je suis revenue pour le lendemain. Alors, hier, j'avais commencé avec vous la vidéo. On va continuer aujourd'hui. Pour vous, c'est la même journée, mais moi, j'ai changé de journée. Alors, voilà. On avait collé la première partie du champignon. Maintenant, ce qu'il faut faire très attention, c'est les étapes. À quel ordre on va coller notre vinyle? Parce que, par exemple, ici, on a les pieds de notre champignon. et la partie rouge. Si je colle la partie rouge avant, les pieds après, ça ne marche pas. Il faut qu'ils soient entre les deux. Donc, ce que je vous propose, c'est de séparer vos morceaux et regarder l'ordre que vous devez coller. Parce que, ici, on parle du champignon, mais si vous faites un autre personnage, un autre thème, quelque chose d'autre, faites attention à l'ordre que vous allez appliquer votre vinyle pour ne pas avoir de problèmes après et coller quelque chose qui devrait être collé après. Alors, voilà. On va commencer par les pieds. Donc, c'est la même procédure. On enlève une partie pour être capable de bien placer. Alors, on va voir où on veut placer notre pied. Donc, je vais juste tourner pour que je puisse le voir mieux. Donc, je vais le mettre au centre et ici. Voilà. Donc, la même chose, on vient avec la règle pour les coller. Là, vous voyez, je trouvais que je l'ai mis un petit peu croche. donc, faites très attention parce qu'une fois que c'est collé, c'est très difficile à enlever. La chance ici, j'avais juste une petite partie qui était sur les papiers mousse, le carton mousse. Donc, j'ai été capable de l'enlever. Mais faites très attention pour ne pas être prise avec les choses collées à la mauvaise place ou croche parce qu'après ça, on ne peut pas l'enlever. On vient enlever les bulles. Voilà, ça commence à prendre forme. On peut aller consulter aussi les dessins pour s'assurer qu'on est en train de coller les bonnes choses à la bonne place. Donc là, maintenant, je vais faire la partie rouge. Mon champignon est exactement où je veux. Donc là, je peux commencer par deux côtés. Donc là, j'ai placé ces deux côtés-là. Donc, on souhaite que lui, il vienne tomber exactement où on veut. Et voilà, c'est le cas. excellent. Donc là, on sait que ça va être comme ça. Maintenant, on fait la même procédure. On vient pour enlever les bulles tranquillement pour ne pas laisser des marques. Là, je viens de faire une petite erreur. Je vais vous le dire, c'est que j'ai tiré un peu le vinyle. Là, c'est sûr, certain que les bulles vont se faire. Donc, faites très attention pour ne pas étirer les vinyles. Sinon, vous allez faire la même erreur que moi. Ça va se faire des petites bulles. Je vais vous montrer de plus proche après. Alors, il y a quelques petites bulles. Donc, faites très attention. Moi, je voulais aller trop vite. J'ai étiré mon vinyle et j'ai eu un petit pli ici, j'ai quelques bulles ténardes. On peut essayer d'enlever des remettes, mais c'est pire parfois parce que ça va encore étirer plus. Mais là, ici, ce n'est pas si grave parce qu'on a les petits ronds de champignon à coller. Donc, je peux essayer de les coller sur les bulles et ce n'est pas quelque chose qu'on va voir tant. Mais c'est sûr, faites attention pour ne pas faire comme ça. Moi, je voulais le faire trop vite et j'ai raté mon coup, comme on dit au Québec. J'ai débrouillé. Donc, la voici, c'est la partie ici qui fait comme un petit ombrage. Ça commence à prendre fort, notre champignon. exemple. Ensuite, j'avais la partie ici, les bras. Ça, ça va être la prochaine partie qui va rester les petits ronds après. Donc, je vais découper les quatre ici pour pouvoir les positionner comme il faut. faire quelque chose comme ça. Voilà. Je vais les voler. Vu qu'ils sont plus petits, je peux aller direct avec chaque morceau. Voici ce qu'il avance. Voilà. Il va nous rester les ronds. Les ronds, vous pouvez les coller comme vous voulez ou vous pouvez faire exactement comme c'était prévu dans le dessin. Moi, je vais aller un peu comme je veux parce que je vais cacher où j'ai tiré les vinyles. Il y a des gens aussi qui font un petit trou avec une aiguille pour enlever les bulles. Ça peut être une bonne option aussi. Si les bulles sont trop grosses, on peut toujours essayer de pousser. C'est vraiment parce que je l'ai fait trop vite parce qu'il n'est pas censé avoir des bulles. Je suis vraiment désolée. Je vais aller quand même regarder l'image pour essayer de placer pas mal à la même place mes petits ronds. Alors, dans mon dessin, si je regarde, vous avez les morceaux les plus petits. voilà! Maintenant, la partie un petit peu plus délicate. alors je vais prendre ma planche à découper. Si vous avez une plus grande, encore mieux. Et là, on va venir découper. C'est super important que notre couteau il coupe bien, que ce soit un couteau qui est bien exé. Les cartons mousses, c'est très difficile à découper. Ça peut faire des petites bulles. Donc, testez avant, pratiquez un peu avant avec votre couteau. Il faut que le couteau soit vraiment très bien exé. OK? Donc, on peut voir que quand on coupe un morceau droit, c'est beaucoup plus facile. Mais ici, on va découper quand même des formes. Alors, pratiquez un peu dans un coin et ça va vous aider à faire une plus belle finition. Donc, voilà, on peut pratiquer un peu, faire des courbes. Vous voyez? C'est super important que les couteaux soient très bien exés, d'aller très fort jusqu'au fond, de traverser complètement les cartons mousses et aller doucement pour faire la découper. Je vais laisser une partie ici en bas. Il va être notre base qu'on va faire un petit gazon. Ça, je le dessine à la main. Il n'y a pas de règles parce qu'après ça, on va mettre du gazon. Je vais vous montrer comment on va le faire. Alors, ici, je vais commencer par découper cette partie vu qu'elle n'est pas, il n'y a pas de problème si elle n'est pas parfaite. On va commencer par là. Donc, on va aller très doucement. Vous pouvez voir, ça ne presse pas. On rentre vraiment jusqu'à la fin de notre couteau et on va très doucement et on appuie très fort. Alors, on fait comme ça pour toute la pièce. Alors, on peut venir vérifier si on a vraiment rentré les coins ici jusqu'au bout. Une fois qu'on enlève les papiers, on voit si on a bien fait les petites jonctions. Alors, on peut venir délicatement si on n'a pas compris jusqu'au bout. la jonction qu'on vient le faire. On le sent quand on bouge s'il manque des places qui n'ont pas été coupées. On peut regarder de l'autre côté aussi, ça peut aider. Donc, on voit ici, c'est la jonction ici qui n'a pas été bien faite. Regardez ici, on a très bien faite la jonction, donc on peut voir que ça s'enlève bien. Ici, les taux ne sont pas arrivés au même point. Donc, on vient doucement pour qu'ils arrivent et on puisse les détacher. Voilà. Je crois que c'est bien fait, ça s'est fait tout seul. Alors, vous voyez, ça fait quand même une très, très belle finition si on découpe comme il faut. arrondir les petits points qui ont eu des petites sorties de couteaux. on vient on vient lentement pour se arranger tous ces petits points pour laisser les plus arrondis. Une plus belle finition. comme épeler nos ronds. On peut aussi venir avec les ciseaux si on trouve nécessaire. Avec les ciseaux, voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Vous pouvez voir, ça fait quand même une très, très belle finition. avec les vinyles. Alors, voici, on a découpé notre champignon. Moi, je n'avais pas prévu faire du gazon en bas, mais je trouve que ça va être plus intéressant parce que ça va nous faire une base plus large pour le tenir debout. Mais sinon, on pouvait tout simplement découper ici et il ne serait déjà pas fait. Mais j'ai décidé de faire un petit gazon en bas. Alors, je vais juste prendre mes retails de vinyle verre. Donc, pas de machine de découpe ici, vous allez voir. Et je vais venir faire un petit gazon en bas vraiment fait à la main, pas besoin de découper parfaitement. C'est ça la beauté de la chose. On peut venir juste prendre les retails qu'on a. donc, ça va donner quelque chose comme ça. Vous voyez, je vais découper tous les retails et ce que je vais faire, c'est qu'ici, on peut venir découper après, une fois que le vinyle va être déjà là, on va pouvoir venir découper notre mousse ou on peut laisser dépasser le vinyle. Si on laisse dépasser le vinyle, on peut soit garder le papier collant en arrière ou venir coller un autre papier pour ne pas qu'il se soit collant la partie qui dépasse. Donc, vous avez le choix. Donc, on peut soit les coller et d'après ça, on vient découper notre mousse de même format que les gazons. Sinon, on peut tout simplement laisser le vinyle avec le papier collant en arrière et on vient les mettre pour donner un petit peu plus de détails à notre champignon. Donc, voilà, je découpé à l'œil plein de petits morceaux et là, je vais les coller. Alors, voici, j'ai découpé plusieurs petits morceaux de rétail de vinyle vert et maintenant, j'ai décidé que je ne vais pas laisser dépasser le papier. Je vais les découper les gazons, ça va être plus beau. Alors, je vais découper et il n'y a pas de règles. C'est ça, la beauté de la chose. Donc, on vient découper. Donc, voilà, on commence à voir là dans le gazon. Voilà. Alors, je vais venir découper les excédents pour que ça soit pas collant ici en arrière. Là, j'avoue que j'aurais dû les coller avant, mais j'ai comme décidé après, à mi-chemin, de le faire le gazon, alors... donc, je vais venir découper les excédents ou ce qu'on peut faire aussi, c'est les plier par en arrière. Voilà, ça, c'est une autre option. Ouais, quand même, même une bonne position. Donc, on a le choix de venir les découper ou de tout simplement plier les excédents par en arrière. Voilà, notre champion commence à prendre forme. J'ai collé le gazon. J'avoue, j'aurais dû coller le gazon avant, découper comme il faut, mais vous avez compris les concepts. On n'est pas parfait. Je vous dis toujours, achet prise de la perfection, mais voilà, mon gazon n'est pas parfait, mais vous avez vu comment le faire et vous allez pouvoir faire le mieux que vous pouvez. Maintenant, comment on va laisser ces champions debout? Alors, moi, ce que j'aime, c'est, je préfère, en fait, c'est de mettre quelque chose de lourd pour le tenir et l'accrocher avec un ruban. Je vais vous montrer comment. Parce que si on fait un pied ou quelque chose ici en arrière, on a moins de mobilité après. Si un jour, on veut le mettre devant une nappe, s'il y a déjà un triangle ici pour le tenir debout, il ne va pas se mettre comme il faut sur la nappe. Si on veut le mettre sur un panneau, sur le mur, ça va être compliqué aussi s'il y a déjà quelque chose de collé en arrière. Alors, ce que j'ai fait, c'est que si je veux le mettre sur du tissu, soit sur un panneau, soit devant la table, sur une nappe, je vais coller un petit morceau de féutrine et je vais utiliser une épingle de la nourrice pour l'accrocher sur le tissu. Comme ça, il n'y a rien en arrière qui me dérange. Si je veux le mettre soit sur la table, soit à terre, je vais utiliser quelque chose de lourd pour le tenir. Ici, j'ai juste un pot avec des billes, juste des petites billes en vin qui font un poids. Mais vous pouvez utiliser une bouteille avec du sable ou avec quelque chose de lourd à l'intérieur. Vous pouvez utiliser un rond de carton tout simplement. Vous pouvez faire un petit rond de carton avec quelque chose de lourd à l'intérieur. C'est quelque chose que vous avez qui est lourd, qui n'est pas très beau. Vous pouvez l'emballer dans un rond de carton et voilà, ça fait déjà un poids qui va pouvoir tenir votre pièce debout. D'accord? Donc, vous pouvez faire ça. L'autre chose, l'autre truc que je vais vous donner. Moi, j'aime bien mettre un ruban pour l'attacher parce que je trouve ça pratique. Donc, je prends un ruban assez large, je coupe un morceau que je puisse faire une boucle et je prends le milieu du ruban, juste la partie du milieu du ruban et je viens et je viens les coller en arrière de ma pièce avec la colle chaude. Alors, je vais mettre un petit peu de colle chaude ici au milieu. C'est vraiment pas beaucoup et je viens coller les milieux de mon ruban ici. comme ça. Donc, ça, c'est pas encombrant. Si j'attache mon champignon sur une nappe ou quelque chose, je fais juste laisser mon ruban caché ici en arrière. mais si je veux l'attacher sur mon poids, je viens tout simplement mettre mon poids en arrière et faire un noeud avec une boucle. Et voilà, mon champignon, il reste des bouts. Pas plus compliqué que ça. Je voulais vous montrer aussi des trucs, des petites astuces pour valoriser vos pièces. Alors, on a fait les champignons. Vous savez, cette technique que vous pouvez utiliser pour faire n'importe quelle autre décoration. J'en ai une autre ici qui a été faite exactement de la même façon qui est les chats. Donc, vous pouvez voir les chats aussi. J'avais mis des feuilles. J'ai pas voulu coller les feuilles définitivement, les fleurs que vous voyez en avant. Je n'ai pas voulu coller définitivement. Donc, j'ai mis juste un petit tape que je peux enlever et remettre après. Donc, voici mon fameux ruban encore pour pouvoir l'attacher où je veux. Et là, vous pouvez utiliser votre créativité. Donc, ici, j'ai ajouté les petites fleurs que je peux enlever au besoin. Donc, s'il y a une fête que je dis non, mais les fleurs, ça va plus avec, je peux venir l'enlever, ne pas coller définitivement. J'ai ajouté un petit, un petit plumage ici, du plumage ici que j'avais. C'était des retails que j'avais juste pour donner une petite touche différente pour la queue de mon chat. Et là, ici, vous avez vu, il y a un peu plus de détails. On a les joues, on a les visages. Donc, vous voyez, tout ça, ça a été fait avec du vinyle exactement comme les champignons. L'autre petite différence qu'on a ici, je vais laisser mon champignon ici debout pour faire un plus beau scénario pour la vidéo. Ah! 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 Voilà, on va laisser notre champignon ici. Alors, vous voyez, mon chat, je les garde, il ne prend pas de place parce que je n'ai pas un pied ici. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est une très bonne idée les roubants et mettre en poids au besoin. Alors, ici, l'autre chose que je voulais vous montrer, les chats, j'ai décidé de faire une autre finition. Il a même un peu de poussière parce qu'elle était serrée. Ici, j'ai mis du... tape isolant. C'est du tape électrique pour isoler les fils électriques. Il existe en différentes couleurs. Donc, ça, c'est intéressant, c'est du vinyle, de toute façon, c'est un tape, un vinyle autocollant. Et, vu qu'il est très élastique, vous pouvez l'utiliser pour faire des contours des pièces. Alors, ici, pour les chats, j'avais pris du noir pour faire les contours. Comme ça, on ne voit pas les contours du carton mousse. Et ici, j'avais utilisé un carton mousse noir aussi. Donc, même le carton mousse, il y a différentes couleurs. Vous pouvez déjà prendre une plaque qui va à la même couleur que votre pièce. Ça va aider pour la finition. Ça va être encore plus beau. Et vous pouvez venir faire un contour tout autour de votre pièce avec du tape électrique ou du autocollant pour les fils électriques, du tape isolant, comme vous voulez appeler. Donc, voilà. Ce sont les pièces que je voulais vous montrer aujourd'hui dans cet épisode du Tuto Déco Écolo. J'espère que vous avez aimé. Je vous prépare une magnifique deuxième saison. Donc, ça n'était que les premiers épisodes de la deuxième saison. Tous les jeudis, je vais publier une nouvelle vidéo du Tuto Déco Écolo. Voilà mon objectif. avec les pages de Fêtes écologiques est de vous aider à devenir des décoratrices de fêtes et faire de ça une source de revenus. Tout ça de façon éco-responsable. Donc, on bricole beaucoup, on fait beaucoup de choses faites de nos mains. Alors, pour cette raison que je vous propose le Tuto Déco Écolo pour vous montrer des pièces qui sont faciles à faire et qui n'écoutent pas chants et que vous pouvez réutiliser plusieurs fois. Donc, ici, oui, bien sûr, on a produit un peu de déchets, des rétailles de vinyle, des rétailles de mousse. Par contre, l'objectif de ces pièces, ce n'est pas d'utiliser une seule fois. Ce sont des pièces que vous allez louer à vos clients. Ce sont des pièces que vous allez préparer pour utiliser dans différents thèmes. Ce sont des pièces que vous allez garder bien organisées et vous allez pouvoir réutiliser plusieurs fois. D'accord? Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé et on se voit la semaine prochaine pour la nouvelle tout le déco et color. Bye. Sous-titrage ST' 501